Alexis Gemini, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Le Figaro. Vous êtes le directeur général de Deezer France. Alors, Deezer a été le précurseur avec Spotify du streaming musical. Vous avez 10 ans. Vous devez faire face aujourd'hui à Spotify, qui est beaucoup plus gros que vous, mais aussi à Apple Music et Google Play. Est-ce qu'il y a de la place pour Deezer sur ce marché ? Non seulement il y a de la place, mais la première place, en l'occurrence, en tout cas sur le marché français, dont je m'occupe. Deezer est leader, on a 40% de part de marché, donc oui, on a de la place. Au niveau mondial, on est dans les trois leaders. Donc non seulement il y a de la place, mais il y a une nécessité. On est une start-up française, on incarne une forme de culture et aussi de relation à la musique qui est différente de nos concurrents anglo-saxons. Donc on a une place, on va la défendre et on en est fiers. Vous dites que Deezer est français encore, est français dans l'âme ? Bien sûr. Alors qu'effectivement, ça a été racheté par Lev Blavatnik, un milliardaire américain qui est à Warner. Ça reste français, Deezer ? D'abord, Lev Blavatnik, le groupe Access Industries, effectivement, est actionnaire, mais le groupe Orange l'est aussi. Il y a quatre fonds d'investissement français, les fondateurs. Le siège social de Deezer est à Paris, plus de 350 collaborateurs, rue d'Athènes. Donc oui, on est bien une boîte française. Après, les financements viennent du monde entier. De toute façon, notre terrain de jeu au-delà de la France est mondial. C'est ça. Alors vous avez 12 millions d'abonnés, dont 9 millions payants. Vous perdez encore beaucoup d'argent, une soixantaine de millions d'euros. Combien est-ce qu'il faut d'abonnés payants pour être rentables ? Alors c'est une question à laquelle je ne répondrai pas parce que… C'est dommage parce que là, au moins, ça serait… Non mais alors, on va simplifier. On a une capacité à devenir rentable, très simplement, en fonction de nos investissements marketing. Aujourd'hui, on est dans une phase… Si vous vous arrêtez, vous êtes rentable. Voilà, si demain, on réduit nos investissements marketing, on peut gagner de l'argent. Mais avec le soutien des actionnaires de Deezer, on est dans une phase d'investissement importante. On essaie de consolider notre leadership en France, notre présence dans le monde entier. Et ça requiert des investissements importants. Alors, vous multipliez les partenariats. On a parlé de celui d'Orange, qui a été très important dans l'histoire de Deezer. Il y en a un nouveau, celui avec la FNAC. Qu'est-ce que vous en attendez ? Écoutez, une start-up comme la nôtre a besoin du soutien de grands groupes industriels français pour à la fois consolider son marché en France et grandir. Donc effectivement, 2010, partenariat stratégique avec Orange. 2017 avec la FNAC d'Arti. Ce qu'on en attend, c'est un contact privilégié avec des clients fantastiques. Enfin, la FNAC, c'est l'agitateur culturel depuis 1957. Deezer, c'est l'agitateur du streaming depuis 2007. Donc ensemble, on a des choses à s'apporter. En ce qui concerne la FNAC et d'Arti, c'est 144 magasins FNAC, 325 magasins d'Arti. Donc une distribution et une présence dans les magasins physiques, qui a en fait un courant à l'air très important dans le monde du digital. Moi, j'apprends qu'on ne peut pas simplement vendre des abonnements par Internet. On a aussi besoin d'avoir des gens qui incarnent l'entreprise, des distributeurs physiques. Et la FNAC va nous aider à le faire. Et puis je crois qu'on apporte notre modernité, le nouveau moyen d'écouter de la musique aux clients de la FNAC et dans une relation qui va être win-win. Mais alors, à l'intérieur de la FNAC, ils vendent encore des CD. Ça existe toujours. Bien sûr. Les CD, ils n'ont pas peur de cannibaliser eux-mêmes leur proprement ? Non, et je crois même qu'il faut aller plus loin. On oppose souvent le streaming à la vente de CD. Ce n'est pas tout à fait le même usage. Non, et je crois que le streaming même peut aider parfois à vendre des CD parce qu'on découvre des nouveautés. On prend le temps de les écouter. Plutôt que d'acheter aveuglément un disque, on va aller l'acheter parce qu'on aime vraiment l'artiste et qu'on a envie de le soutenir. Donc vous pouvez être prescripteur pour la vente de CD physiques. Tout à fait. D'ailleurs, Deezer va équiper l'ensemble des FNAC et des Darty avec des points d'écoute de musique. On va pouvoir écouter CCD sur Deezer pour mieux les acheter et en acheter plus, je l'espère aussi. D'accord. Alors, le streaming musical a proprement sauvé l'industrie musicale mondiale. On le voit aujourd'hui dans les résultats des majors. Universal augmente. On a l'impression que pour l'instant, ça ne profite qu'aux majors puisque les plateformes ne gagnent pas d'argent et les artistes en gagnent assez peu. Comment est-ce qu'on peut rééquilibrer à l'avenir cette création de valeur ? Écoutez, on y travaille. D'abord, il y a une création de valeur manifeste pour les trois parties que vous venez de citer, notamment… Manifeste pour les majors, ça on le voit. Les majors. Les artistes aussi, rappelons quand même qu'il y a dix ans, quand Deezer a été créé par Daniel Marelli, le piratage de la musique était un sport national et mondial. Donc la plateforme a ramené de l'argent avec nos concurrents à des artistes… Les artistes, voilà, sur le marché, chez les producteurs et chez les artistes. Maintenant, on a effectivement un enjeu commun, c'est d'améliorer le partage de cette valeur qui est grandissante. Et nous, Deezer, on souhaite être leader sur la question puisqu'on a un système aujourd'hui où en gros on répartit les chiffres d'affaires des grands acteurs du streaming aux producteurs qui aiment même les reverse aux artistes. Et on travaille avec les producteurs pour que ces reversements soient mieux pensés, soient plus équitables et plus efficaces. Parce que nous, in fine, ce qui nous intéresse, c'est d'aider les artistes à créer, c'est de ramener de l'argent vers les créateurs dans l'intérêt des trois parties. Mais alors les artistes disent, on les a beaucoup entendus, on gagnait pas mal notre vie quand on vendait des CD, puisqu'on touche sur le streaming musical, c'est quasiment rien. Oui, alors… Est-ce que ça va augmenter ou est-ce que c'est… Deux choses par rapport à ça. D'abord, ceux qui s'expriment sont généralement ceux qui ne sont effectivement pas heureux du système. On n'y viendra. On n'entend pas la majorité ou une grande part des artistes qui aujourd'hui, grâce au streaming, gagnent beaucoup d'argent. Ceux-là, ils ne le disent pas sur tous les toits, mais nous on le constate, il y a beaucoup de grands artistes dans le monde entier qui gagnent beaucoup d'argent grâce au streaming. Pour autant, effectivement, il y a un certain nombre de jeunes artistes qui ont des contrats avec les maisons de disques, encore une fois, pas avec nous, dont on sent que la rémunération pourrait être plus juste. Mais ça, c'est aux producteurs de balayer devant leurs portes. Et deuxièmement, nous, en tant que plateforme de streaming, on a proposé un nouveau système de répartition de la valeur qui est, si je simplifie, vous êtes abonné à Deezer, vous payez 9,99 euros. On reverse une partie de cette somme aux producteurs. Et on souhaite que ces sommes… Ok, vous pouvez savoir exactement derrière… Non, on ne peut pas savoir exactement quel va être le contrat, ce qui est confidentiel, mais en revanche, ce qu'on peut savoir, c'est de proposer à l'industrie que votre abonnement finance les artistes que vous écoutez. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'argent est réparti en fonction de la part de marché d'une chanson sur Deezer. Donc, plus la chanson va être écoutée, plus l'artiste va toucher. Certains artistes sont écoutés de manière moins frénétique que d'autres, mais exclusivement par certains abonnés. Or, en fait, l'argent de ces abonnés va plutôt à d'autres artistes que ceux qu'ils écoutent. Nous, on veut rétablir un rapport qu'il y avait avec le CD. Vous achetez un CD, l'argent va à l'artiste. Eh bien, aujourd'hui, on veut que l'abonnement Deezer soit reversé en partie aux artistes qui sont écoutés par nos abonnés. Deezer est leader sur cette question. On travaille en ce moment avec l'ensemble de l'industrie musicale dans le monde. On a le soutien en France des producteurs indépendants, dont Stéphane Bourdoiseau, par exemple, le patron de Vagram. On discute avec Jean-Noël Tron, de la SACEM. Et ensemble, on va essayer de faire bouger l'industrie. Pour que l'argent ne soit plus réparti en fonction de la part de marché d'une chanson, mais par abonnés aux artistes que chaque abonné écoute. Alors, est-ce que c'est ça qui a fait que Francis Cabrel, qui était extrêmement réticent, qui ne voulait pas aller sur les plateformes de streaming, a finalement décidé de venir ? Et est-ce qu'il y a encore des irréductibles artistes comme ça qui ne veulent pas venir ? Écoutez, ce que je constate, c'est qu'effectivement, depuis deux ans que je dirige Dizor en France, j'ai la chance d'assister finalement à l'arrivée d'artistes majeurs qui jusqu'à présent étaient en résistance. On a accueilli les Beatles en 2015, on a accueilli les albums des Restos du Chœur, on a accueilli Prince, qui aussi n'était pas présent sur les plateformes, et puis on accueille Francis Cabrel, qui était un des grands absents. Je ne sais pas, intimement... Ce que je pense, c'est qu'on fait un travail de pédagogie avec les producteurs auprès des artistes pour mettre en avant le fait que le streaming, c'est non seulement un moyen de découvrir de la nouvelle musique, mais aussi de réécouter ce qu'on appelle un back catalogue, c'est-à-dire les albums historiques d'un artiste. Et je crois que chacun comprend que grâce à ça, des CD qui sont plus distribués dans les points de vente peuvent être réécoutés et donc être remonétisés grâce à des plateformes comme Deezer. Et Francis Cabrel ayant un catalogue exceptionnel, je crois qu'il y a vu finalement un intérêt. Puis au-delà de ça, je crois que les artistes, in fine, quand même, ont envie d'être écoutés par tout le monde. Et les artistes constatent qu'aujourd'hui, le streaming, c'est un phénomène qui explose. Beaucoup de personnes, jeunes et moins jeunes, écoutent leur musique sur Deezer, donc ils ont besoin d'y être. Vous dites parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes jeunes qui écoutent ce streaming. C'est un usage de la nouvelle génération, un usage lié au smartphone. Et on voit qu'on n'écoute pas la même chose quand on est sur CD ou quand on est sur streaming. C'est très majoritairement de la musique urbaine en streaming et très majoritairement, les ventes de CD, ça reste encore les grands artistes, j'allais dire, français classiques. Vous pensez que tout ça va se mélanger ou il y aura la musique pour jeunes, streaming, la musique pour vieux, CD ? Non, surtout pas. Je pense que, d'abord, cette présentation est un peu caricaturale parce qu'il y a beaucoup d'écoutes de musique urbaine sur Deezer, mais parce qu'on raisonne en milliards de streams sur un certain genre. En revanche, nos abonnés, qui sont plusieurs millions, comme vous l'avez dit tout à l'heure, eux, pour certains, n'écoutent absolument pas de musique urbaine, n'écoutent que de la variété, que de la pop. Et donc, ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas tant les gens qui sont surécoutés que de satisfaire l'ensemble de nos clients. Et donc, dans ce concept, c'est pour ça qu'on souhaite que la rémunération soit basée sur la musique écoutée par nos abonnés et pas par les volumes de streams parce que ça crée une sorte d'effet un peu de loupe sur certaines musiques que les jeunes écoutent en boucle. Un artiste de rap, une musique électronique, peut être écoutée jusqu'à 1000 fois par mois. Francis Cabrel, ce sera sans doute moins. Mais ce n'est pas pour autant qu'il doit gagner moins d'argent. Et c'est un de nos combats actuels. Très bien. Donc, vous appelez Jean-Jacques Goldman à rejoindre Deezer, j'imagine. Alexis Gemini, merci. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci. Merci à vous.